Depuis quelques jours maintenant, cette terre battue de Nongo est le terrain d'entraînement de Sora Académie Club de Ligue en Guinéenne. La fermeture du terrain du centre technique de Nongo a contraint les académiciens à venir s'entraîner ici, sur cette terre battue. C'est très compliqué chez les autres, chaque club a son installation. Là où les gens sont à l'internat, là où ils ont le terrain d'entraînement, nous on n'en est pas là pour le moment. Le peu que nous avons, ça aussi c'est fermé, mais qu'est-ce qu'on peut ? On est obligé d'accepter. C'est un peu compliqué, vu que pour un club de Ligue 1, la logique voudrait se concentrer sur un terrain synthétique adapté à un tel championnat. Une décision de fermeture du terrain qui agace le technicien local guinéen. Suleymane, Abedi, Kamara et ses hommes doivent pourtant désormais faire avec. Si ça n'engage que moi, c'était pas le moment parce que nous sommes dans le championnat. Et disons la vérité, un championnat pro, les clubs n'ont pas le droit d'aller sur la terre battue parce qu'il y a beaucoup de risques. Pour les blessures, la poussière aussi, c'est la maladie pour les joueurs. Ensuite, il y a pas mal de facteurs qu'on peut souligner par rapport à tout ça. Et les équipes de l'intérieur, les clubs de l'intérieur du Moïse s'entraînent aussi à Nongo parce que tout le monde joue sur le terrain synthétique et la pelouse est une bonne pelouse. Donc c'est un peu difficile de faire une semaine sur la terre battue et aller jouer sur un terrain synthétique. Sur ce terrain d'une autre époque, difficile pour les académiciens de faire de bons contrôles. Avec le mauvais état du terrain, c'est avec toutes les peines du monde que l'ancien coach du CD Junior prépare sa tactique. C'est vraiment dommage quand même de travailler sur la terre battue parce que les gens ne vont pas s'appliquer correctement. Nous, on est obligé de crier sur eux. À un moment donné, on est conscient que c'est très difficile de s'entraîner sur ce genre de terrain. Même sur le plan jeu, c'est très compliqué de travailler sur ce genre de terrain. Et le tout est couronné par des risques de blessures. Avec la vétusté du terrain, les joueurs se doivent de se protéger, sans compter aussi que les coéquipiers de Mohamed Kamara courbitent avec la poussière. J'ai demandé à tout un chacun de venir avec les protèges tibia, pour au moins se protéger, il faut l'exiger, pour éviter les cas de blessures parce que c'est la terre battue, c'est glissant. Oui, ça nous gêne, ça nous gêne, ça nous gêne. Mais bon, nous sommes tous footballeurs, donc en attendant que les choses reviennent à la normale, on fait avec ce qu'on peut. Dès que vous tombez, quand vous avez ballon sur, ou bien vous n'avez pas de ballon, quand vous tombez seulement, il y a du blessure. Sur ce terrain de Nono, c'est journée porte ouverte pour les visiteurs. Pas de clôture, passants, enfants et même motards s'invitent à tout moment dans la danse. Écoutez, ce n'est pas un terrain clôturé pour dire oui, on peut interdire cela à tel, ce n'est pas à nous. Nous avons lu le terrain. Les clubs qui ont les moins, ils ont leur installation à eux, ils ont tout le temps de s'entraîner comme il faut. Une fermeture du terrain du centre technique de Nono qui affecte aujourd'hui plusieurs clubs du championnat guinéon, Ligue 1 et Ligue 2. Un championnat qui s'est dit pourtant professionnel. En attendant de trouver un terrain digne d'un club de Ligue 1, Suleymane Abedi Kamara et ses hommes se régalent ici. Depuis peu, ils ont pris leur repère et placent maintenant au football plaisir pour les académiciens.